Je tiens à remercier d'abord, comme je viens de dire, chaleureusement l'association Connecting Day et merci à vous Dimitri, donc on va l'inviter. Aujourd'hui c'est mon pays qui a l'honneur, donc je vous remercie encore une autre fois chaleureusement au nom de mon pays. Aujourd'hui il m'est difficile de parler de l'OTAN qui m'a passé de manière exhaustive sur le développement au Maroc, tellement la matière est riche et abondante, j'ai beaucoup de peine de faire des tris pour cette présentation. C'est pour ça que je vais me permettre de faire un tableau rapide sur les aspects politiques, économiques et institutionnels et de laisser la tâche et la mission à d'autres intervenants de développer la dynamique interne, le partenariat et l'investissement économique. Pour commencer je dirais que le Maroc a fait depuis plusieurs années le choix d'une économie libérale. et c'est un choix qui est très important, c'est-à-dire il faut, grâce à la vision du roi Hassan II, il avait donc un choix libéral, un choix libéral lorsqu'on dit un choix libéral, c'est d'abord trois choses. Le multipartisme sur le plan politique, la décentralisation, l'économie de marché sur le plan économique, le marché libéral. Ces éléments sont très importants parce que la fin du 20e siècle a connu une série de réformes, le Maroc après l'indépendance et la fin du 20e siècle, il a connu une série de réformes intenses, constitutionnelles, institutionnelles, pour préparer cette qui est le seul pays d'Afrique qui a connu ce rythme assez élevé de réformes constitutionnelles qui sont successives à tel point que les Marocains aujourd'hui, ils ont une culture constitutionnelle. Une culture, donc on a la réforme de 92 qui était très importante, la réforme de 92 dont on parlera tout à l'heure, et on avait une série de réformes entre les deux, même en 84, 81. Et après la réforme, la dernière réforme, c'est de 2011, qui a inauguré une nouvelle étape. Désormais, on va parler avant, 2011 et après 2011, parce qu'il y a une grande différence dans la manière de gérer le pays, de penser la politique au Maroc, de penser l'économie au Maroc, la société civile, un tas de choses qui sont dignes d'un État moderne et organisé, qui a été mis en exergue par la dynamique du roi, qui est au centre de cette dynamique politique et institutionnelle. Je le répète encore une fois. Il y a, au-delà de la réhabilitation, de la nouveauté de 2011, très importante, la réhabilitation de l'individu en tant qu'au citoyen, il y a la réhabilitation de l'acteur économique, qui apparaît dans cette période. L'acteur économique, c'est ce qui fait son apparition, avec des garanties constitutionnelles et avec des garanties juridiques, tout verse pour encourager l'investissement et l'entrepreneuriat au Maroc, sur les divers secteurs. Comme nous le savons tous, ce qui fait défaut en Afrique, c'est la dynamique politique des partis. Le système partisane est partout, malheureusement, il n'est pas atteint un niveau qui est souhaitable, qui permet un des débats démocratiques. Souvent, les partis sont les signes d'un retard de développement économique et politique. La plupart du temps, en Afrique, c'est comme ça, depuis plusieurs années, parce qu'ils n'ont pas cette expérience de gestion de gouvernance. Ce qui a permis au Maroc de comprendre cette dynamique, et le roi, il était au centre de ce développement. Donc, Saint-Majest, le roi Mohamed VI, avant, c'était Hassan II, une continuité politique qui amène le roi au centre de développement économique. C'est lui qui est l'instigateur du développement économique, les politiques publiques. En 20 ans, le Maroc a changé, grâce à sa dynamique. Il a beaucoup changé, le visage du Maroc a changé. Il y a les autoroutes, les infrastructures, les universités. La réalité des Marocains, aujourd'hui, est différente de celle d'avant. Il faut le dire, avec toute sincérité et honnêteté, elle est différente. Et il y a un choix aussi qui était fait. C'est un choix qui était fait, donc un choix géopolitique et géostratégique. Le Maroc, donc, il a eu une grande expérience de partenariat avec l'Europe. Des accords, de nombreux accords, depuis les années 90 jusqu'à 2010, etc. Il y a de nombreux accords de pêche, d'agriculture, l'import, l'export, l'entraide, etc. Mais le Maroc, il a fait un choix géopolitique et géostratégique. C'est-à-dire, il a son option de développement économique, le choix sud-sud. Ça, c'est très important. Donc, il s'est engagé dans une politique africaine intense de développement. Il y a les accords qui ont été signés avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Mali, tout. Il y a de nombreux accords qui ont été signés. Et on a vu la tournée de Saint-Majesté, le roi Mohamed VI, ces dernières années. Il a été au moins trois ou quatre fois en Afrique. Ce n'est pas pour rien, parce que les entreprises marocaines sont super actives sur place. Il y a une communauté marocaine qui vit sur place. Et il y a aussi une communauté africaine qui vit au Maroc. Et là, aujourd'hui, pour que ce développement, pour que l'on le voit de manière un peu claire, on est à une génération d'Africains qui est nés au Maroc. Ce ne sont plus des étrangers qui ont des titres séjour, mais ce sont des résidents marocains. Ils sont là, ils vivent, ils ont leur famille, ils travaillent, etc., ils paient leurs impôts et ils participent au développement. Donc, c'est une vision très importante pour le Maroc. Le Maroc, il a compris cette dynamique, la jeunesse de l'Afrique, la population, la fertilité du sol, les richesses de l'Afrique. Il a essayé de mettre ça en faveur du développement du Maroc d'abord, puis au niveau de l'Africain. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociétés, au niveau de télécoms, de l'énergie, des autoroutes. Ils sont en Afrique, ils sont en œuvre en Afrique, ils travaillent en Afrique. Et les investissements et les contrats sur les marchés publics, les développements, en général, tous les secteurs, la pêche, etc. Et l'export, il a connu une croissance importante par rapport aux années précédentes. D'une part, c'est dans ce contexte qu'il faut placer le développement du Maroc. Donc, le choix avec l'Afrique, ça, c'est important, puisque l'initiative vient de l'Afrique, il faut le dire. Sur le plan interne, le contexte est devenu favorable pour l'exercice d'une activité économique, l'entrepreneuriat. Donc, c'est l'acteur économique qui, aujourd'hui, qui apparaît, qui a le secret du développement. Les initiatives individuelles, le nombre d'entreprises créées au Maroc, s'impliquent par dix ces dernières années. Beaucoup de sociétés qui ont été créées. Beaucoup d'étrangers qui sont installés au Maroc. Beaucoup d'étrangers dont on a des... L'aménagement, on a, pour donner une idée générale de ce développement, il suffit de voir l'aménagement du port d'Otonger. L'aménagement du port d'Otonger. La facilité des formalités douanières. Le baisse d'impôts sur les exports et l'import, etc. L'installation de Peugeot, de Fiat. La création d'une vie entière à Tonger. Il est en cours. Avec le Japon, si je ne me trompe pas, ou bien avec la Chine, je reste une ville technologique. Coup pour les technologies futures et modernes qui sont en train de se créer à Tonger. sur plusieurs milliers d'hectares. Pour vous dire, la vision du Maroc, ce n'était pas une vision de 5 ans ou de 10 ans. C'était orienté sur une vision d'un demi-siècle, d'un siècle, voire d'un siècle. Parce que tous ces projets qui sont en œuvre aujourd'hui, ça concrétise, ça donne juste à sa majesté le roi. C'est la vision. C'est un roi visionnaire qui a pu un petit peu plonger le Maroc en Afrique. et les Africains les mettront en relation avec le Maroc et l'Europe. Donc, le Maroc était toujours un tronc entre l'Afrique, comme le disait le roi Hassan II, le standard qui a ses racines en Afrique et les branches qui sont en Europe. Donc, le Maroc, il s'est toujours enrichi de cette culture africaine, européenne. C'est toujours ça. Ça a toujours été comme ça. C'est pour ça qu'on voit le Maroc qui est le seul pays, je pense, qui est apte à faire ce rôle entre l'Afrique et entre l'Europe. J'ai déjà parlé de l'acteur économique. Donc, lorsqu'on dit l'acteur économique, c'est l'investisseur étranger, c'est l'entrepreneur africain, c'est l'entrepreneur marocain, les entreprises marocaines, etc. Évidemment, appeler les gens à investir au Maroc, ce n'est pas suffisant. Encourager l'investissement, ce n'est pas encore suffisant. Mais il faut des garanties. Il faut des garanties juridiques. Et ça, c'est très important. Parce qu'un investisseur qui vient avec beaucoup de millions d'euros ou bien de dollars, qui vient avec une culture étrangère, et avec une culture de facilité administrative, transparence judiciaire, en cas de conflit, et c'est souvent le cas, il faut qu'il y ait une adaptation avec l'investisseur. Il faut les garder. Déjà, je me rappelle, en 1996, le Maroc, le ministère de l'Économie, il a créé un service, un étage où il y avait tous les services pour les investisseurs. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous balader sur tout le territoire ou bien dans une ville, une administration ou une autre. Vous venez avec un projet, vous avez tous les services qui sont sur le même étage. Les impôts, l'enregistrement, la création, etc., etc., etc. Donc, vous n'allez pas perdre beaucoup de temps. Vous allez faire tout ça en une matinée ou une journée et c'est bon. Là, cette étape, elle était déjà il y a 20 ans. Aujourd'hui, les choses sont encore plus sophistiquées et rapides. parce que la justice, il a compris que son rôle, maintenant, il est plus important qu'avant. Maintenant, au niveau de l'arrivée de la justice, il y a un certain avancée. Il faut le dire, il y a un certain avancée, ça reste toujours, il faut faire mieux, c'est sûr. Mais aujourd'hui, il y a l'arbitrage aussi. Il y a le centre d'arbitrage, il y a le Casablanca et qui est actif. On sait que l'arbitrage, les bienfaits de l'arbitrage, dans les sociétés qui pratiquent l'emport et l'export, généralement, c'est rare qu'on a recours au tribunal, au tribunal judiciaire. Mais l'arbitrage, il est rapide et facile. Ce n'est pas facile. Il est surtout la célérité, l'efficacité de l'arbitrage. Ça permet de donner des résultats efficaces et rapides. Et l'exécution aussi, des jugements. Ça, c'est très important. Voilà donc un environnement qui est général, un environnement général de développement institutionnel et développement économique et politique au Maroc. Pour vous dire qu'on a compris qu'au Maroc, le développement politique avec le développement économique, tous vont dans le même sens. On ne peut pas faire un développement politique, une démocratie, une constitution sans qu'il y ait économie. Sachant qu'une économie fiable, une économie qui a des garanties, garanties, le plus important de déconner, c'est des garanties juridiques et des infrastructures et toutes les conditions qui permettent de la création de la richesse et d'emplois. Et pour vous dire qu'au Maroc, on a compris cela. Et les choses maintenant évoluent de manière positive depuis plusieurs années parce que le Maroc, c'était parmi les rares pays qu'après l'écroulement de l'Union soviétique qui a déclaré son choix libéral tout de suite. Il a compris. Et donc, ce choix libéral, parce qu'aujourd'hui, on le voit, on voit l'efficacité de ce choix et l'opportunité et le bénéfice qu'on peut tirer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est déterminant de la relation internationale ou bien dans les blocs économiques entre les différentes zones, l'Asie, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Afrique, etc., le Maghreb, ce sont ces relations économiques qui déterminent la politique parce que l'économie est déterminant aujourd'hui des relations internationales et le Maroc, elle a fait ce choix géostratégique, développement économique et la prospérité économique pour les années à venir. Et je vous remercie de cette invitation et je vous souhaite une bonne conférence au Maroc. Merci.